Au fil du Gers Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Brunel de Gers Développement. Vous écoutez Au fil du Gers, le podcast qui interview des personnalités du Gers au parcours inspirant. Chaque épisode du podcast est l'occasion de partir à la rencontre de ces femmes et de ces hommes, Gers soit d'origine ou de cœur, qui sont chefs étoilés, agriculteurs, chefs d'entreprise, entrepreneurs, vignerons, artistes ou encore sportifs. Ils ont accepté le temps d'une interview, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. On parle de leurs réussites et de leurs échecs dans leur vie professionnelle ou personnelle, mais aussi de leur attachement pour notre département. Vivre dans le Gers, c'est apprécier la qualité de vie, le dynamisme économique, la gastronomie, le patrimoine culturel et historique, les paysages naturels, la gentillesse des habitants, l'agriculture, les produits frais locaux et bio, les loisirs, bref, on est heureux dans le Gers. C'est la nature qui a raison, disait Maurice Mességuet, que l'on surnommait le pape des plantes. Fils d'un modeste paysan gascon, il était l'un des précurseurs en Europe de la phytothérapie, une pratique visant à traiter les maladies par les plantes et leurs extraits. Il a soigné au naturel plusieurs grandes personnalités de ce monde, dont Miss Tinguette, Winston Churchill ou encore Jean Cocteau. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons parler du pouvoir des plantes qui contribuent à notre bien-être à tous. J'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Bérénice Guyot, directrice générale des laboratoires Mességuet. Créée en 1958 et basée à Florence dans le Gers, les laboratoires Mességuet perpétuent le savoir-faire de son fondateur Maurice Mességuet pour élaborer le meilleur de la phytothérapie moderne. Crème naturelle, tisane, compléments alimentaires ou encore huiles essentielles, les laboratoires Mességuet offrent une gamme complète de produits qui répondent à des critères de qualité très élevés, permettant au plus grand nombre de profiter des bienfaits naturels des plantes pour leur santé, leur bien-être et leur beauté. Qui est Bérénice Guyot, notre invitée du jour ? Originaire de Lorraine, le sud-ouest a toujours été la région de cœur de Bérénice. De formation commerciale, elle a commencé sa carrière par le terrain en vendant des espaces publicitaires dans différentes régies. Elle a ensuite repris des études en marketing stratégique avant de travailler pendant dix ans au Pays Basque dans un centre de thalassothérapie. Bérénice a ensuite rencontré l'homme qui deviendra ensuite le père de son petit garçon et étant originaire du Gers, son mari lui a proposé de s'installer dans le département. Après avoir travaillé trois ans pour les ducs de Gascogne, Bérénice reçoit un appel qui changera le cours de sa carrière. Philippe Ginesté, propriétaire des laboratoires Mességuet depuis 2010, propose à Bérénice de reprendre la direction des laboratoires Mességuet et c'est sans hésiter que Bérénice décide de se lancer dans l'aventure. Dans cet épisode, Bérénice Guyot nous parle des plus grands projets de l'entreprise ces dix dernières années et de ses futures ambitions. Circuit court, traçabilité, amélioration continue de la qualité des produits, voilà toute l'ADN des laboratoires Mességuet et ce qui fait la différence avec ses plus grands concurrents. Un épisode riche en saveurs, je ne vous tiens pas en haleine plus longtemps, place tout de suite à ma conversation avec Bérénice Guyot. Bonjour Bérénice ! Bonjour Marine ! Merci de nous recevoir dans les jolis locaux des laboratoires Mességuet à Florence. Alors Bérénice, cela fait maintenant un peu plus de dix ans que vous êtes arrivée dans le Gers, vous étiez auparavant au Pays Basque et encore avant cela en Lorraine. Qu'est-ce que vous pensez de notre territoire ? Qu'est-ce qui vous plaît plus particulièrement ? Alors, c'est un plaisir de vous recevoir au cœur de la ville de Maurice Mességuet, bien sûr, et le Gers, c'est la vraie vie, c'est la nature, des paysages époustouflants, entre histoire et modernité, c'est le pays du bien-vivre. Je partage totalement votre point de vue. Alors faisons un petit retour en arrière, il y a dix ans, vous êtes salarié des Ducs de Gascogne et vous recevez le coup de fil qui va changer le cours de votre carrière. Celui de Philippe Ginesté, il est PDG de GIFI et propriétaire des laboratoires Mességuet. Comment avez-vous réagi lorsqu'il vous a fait cette proposition par téléphone de devenir la directrice générale des laboratoires Mességuet ? Alors il m'a tout d'abord invité à Villeneuve-sur-Lotte, au siège de GIFI, et je ne savais pas encore de quoi il allait me parler. Mais je vous avoue que j'osais imaginer qu'il allait me parler des laboratoires Mességuet. Cette rencontre avec Philippe Ginesté, ça a véritablement changé ma vie. Il m'a donné la chance de pouvoir diriger une très belle entreprise, avec une histoire et des valeurs, au-delà de toute ambition marketing. Le saviez-vous, Maurice Mességuet écrivait en 1958, c'est la nature qui a raison. 60 ans plus tard, ça a encore plus de sens. Alors lorsque vous êtes nommée directrice générale des laboratoires Mességuet, dans quelle situation se trouve l'entreprise ? Alors l'entreprise venait d'être achetée trois ans auparavant par Philippe Ginesté, et elle était effectivement à cette époque dans une situation financière assez particulière et compliquée. Et dès sa reprise, Philippe Ginesté a voulu remettre les fondamentaux au cœur de l'activité. Et c'est ce qui fait la réussite d'aujourd'hui. Nous poursuivons donc depuis la conquête de nouveaux marchés, on investit toujours plus pour mettre cette belle entreprise française sur le devant de la scène. Alors vous en parliez il y a quelques instants du créateur des laboratoires Mességuet, Maurice Mességuet, que l'on surnommait le pape des plantes. Il y avait une renommée mondiale. Si vous deviez décrire avec vos propres mots, qui était Maurice Mességuet, le fondateur des laboratoires Mességuet ? Que diriez-vous ? Alors c'était un homme charismatique. Moi je ne l'ai vu qu'une fois à la fin de sa vie. Mais toutes les personnes qui m'accompagnent et qui travaillent encore au laboratoire Mességuet nous le décrivent comme un homme charismatique, qui criait haut et fort ses véritables croyances, faites de bon sens et avec un profond respect de dame nature et de ce qu'elle offre aux hommes. A l'époque déjà, il décriait les méfaits de la pollution, les dangers causés par l'homme sur notre planète. Et ce discours-là, c'était un petit peu perdu. Et on voit aujourd'hui l'actualité qui nous rattrape. Et donc Maurice Mességuet croyait fort en toutes ses valeurs. Et il a toujours tout combattu, et dans sa ville, et dans son territoire, et dans l'entreprise, pour remettre la nature devant la scène. Alors à l'époque, Maurice Mességuet avait monté une entreprise qui s'appelait le Laboratoire aux fleurs sauvages. Ce labo était spécialisé dans les cosmétiques à base de plantes, des jardins et des champs, comme la camomille, le coquelicot, la rose. Savez-vous pourquoi, à un moment donné, il est retourné dans le Gers ? Alors tout simplement parce que le Gers était pour lui la plus belle représentation du meilleur de la nature. Il aimait les hommes vrais, il aimait la campagne, il aimait la terre. Et ces terres riches, les pierres gorgées d'histoire, les Laboratoire Mességuet ne pouvaient être que dans le Gers. Et alors c'était aussi un homme très engagé, non ? Il me semble pour l'environnement, la santé, il a même fait de la politique, je crois. Il était maire de Florence, c'est bien ça ? Oui, durant trois mandats, il a été maire pendant 18 années et il a véritablement transformé la ville de Florence. Il a apporté de l'emploi avec des entreprises, nombreuses entreprises, même venues de l'extérieur pour venir s'implanter à Florence. Il a emmené aussi beaucoup de renommées, il y a eu même le départ du Tour de France qui s'est passé à Florence. Donc vous imaginez un départ du Tour de France en plein cœur d'un petit village gersois, ça avait quand même un peu d'allure. Alors là, quand vous le dites, j'ai l'impression que vous êtes fiers, non ? Que les Laboratoires Mességuet soient implantés dans le Gers ? Alors bien sûr, une grande fierté. Et en plus, on aurait pu à plusieurs reprises partir pour un développement plus rapide. Mais la véritable identité de l'entreprise, c'est le Gers. Et c'est d'ailleurs toute sa crédibilité. Alors les Laboratoires Mességuet sont à Florence. Et donc dans cette ville du Gers, il y a de nombreuses pépites. On a eu l'occasion, nous, avec le podcast d'aller voir Étiquable. On a aussi sur Florence l'entreprise Castel et Fromager, Florence Nature, l'étuverie pour l'ail bio. Et aussi les Laboratoires Mességuet et beaucoup d'autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Florence est une ville qui regorge d'une grande diversité d'entreprises tout aussi intéressantes les unes que les autres ? C'est sûr. Et justement, c'est une émulation collective. Et je vais vous dire, je pense que Mességuet n'y est pas pour rien là-dedans, dans cette aventure. Les Florentins s'en souviennent. Et bien des entrepreneurs que vous citez ont connu Mességuet directement ou ont appris grâce à Maurice Mességuet. Beaucoup me disent souvent que c'est lui qui les a guidés. Alors là, c'est vraiment une histoire totalement incroyable. Alors vous, depuis votre arrivée à la tête de l'entreprise, de nombreux projets ont vu le jour. Je pense notamment au déménagement en 2016, un investissement de 3 millions d'euros qui a permis de doubler la surface des locaux et de moderniser vos équipements logistiques. Je pense aussi aux produits historiques, les tisanes, les huiles essentielles, les compléments alimentaires, les produits cosmétiques d'hiver qui ont été revisités. Il y a aussi certaines gammes qui se sont élargies. Il y a aussi eu l'entrée des laboratoires Mességuet dans la grande distribution. Est-ce que vous pourriez nous faire un rapide bilan des grands projets qui ont marqué les dix dernières années de l'entreprise ? Et aussi nous dire comment est-ce que vous avez vécu cette période, ces dix dernières années en tant que directrice générale ? Alors des projets, toujours des projets, encore des projets. Et dès qu'un est abouti, il y en a d'autres qui émergent. En dix ans, nous avons transformé et modernisé l'entreprise pour l'adapter aux nouvelles exigences en matière de qualité, de logistique et de communication. C'était indispensable. Avant 2016, quand on était justement sur la zone industrielle, on ne pouvait pas du tout imaginer de développer l'entreprise dans les conditions dans lesquelles elle était. Ces dix années ont été riches en événements, en rencontres, en relations humaines et surtout, nous avons réussi à créer une équipe hyper soudée, fière et investie. J'ai 26 personnes qui travaillent à mes côtés sans compter pour être là pour ceux qui croient en la richesse de notre nature. On sent que vous avez vraiment l'esprit d'entrepreneuriat. Avec la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont duré revoir leur stratégie marketing et accélérer notamment leur transformation numérique. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? Est-ce que vous avez dû renforcer votre présence en ligne ? Est-ce que vous avez aussi mis peut-être plus de moyens sur ce canal pour gagner en visibilité ? Nous étions déjà dans cette stratégie avant la crise sanitaire. Beaucoup de personnes se sont tournées vers des solutions naturelles pour se protéger et renforcer l'immunité, la vitalité pendant cette période. Nous avons maintenant une équipe de 4 personnes qui travaillent au développement de ce nouveau canal web. Donc oui, on a investi encore plus parce que ça va encore plus vite et qu'il faut justement être prêt parce que c'est le monde de demain. J'ai vu notamment sur YouTube que vous aviez développé des tutos pour comment faire son déodorant naturel. Vous avez aussi proposé des petites recettes de Maurice. Donc ça, c'est une nouvelle stratégie aussi que vous mettez en place peut-être pour toucher une nouvelle catégorie de clients ? Oui, alors on vise forcément les plus jeunes avec justement toute cette démarche de do-it-yourself, donc de cosmétiques maison, de petites recettes de grand-mère. Donc on voit que c'est justement quelque chose qui revient sur le devant et c'est très important pour communiquer avec nos jeunes et surtout que nous, on a la crédibilité, on a l'histoire, on est riche d'énormément de recettes faites par Maurice Mességué qu'on revisite à la mode actuelle avec des nouveaux produits et qu'on essaye d'adapter pour justement donner des petits conseils au quotidien. Alors les laboratoires Mességué, c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vos ventes, est-ce qu'elles sont essentiellement regroupées sur la France ou est-ce que vous avez aussi une part importante de votre chiffre d'affaires dédiée aux ventes à l'export ? Alors on a 10% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé à l'export avec des marchés historiques comme le Japon mais surtout ces dernières années avec un développement important sur l'Europe. Nos voisins ont confiance dans les produits français Maurice Mességué était déjà très médiatisé, il a été traduit en 12 langues dans ses livres et donc le nom de Maurice Mességué sonne aussi beaucoup à travers l'Europe. Oui, il est toujours là en fait au quotidien dans l'histoire de l'entreprise et c'est ça aussi qui est beau dans votre histoire. Les français sont de plus en plus sensibles aux fabriqués en France mais aussi au bio, au 100% naturel, au respect de l'environnement. Qu'est-ce que les laboratoires Mességué mettent en place pour répondre à ces nouvelles préoccupations ? Alors la démarche qualité, elle est au cœur de nos préoccupations. Nous maîtrisons toutes les origines et les productions de nos produits. Nous renforçons les contrôles, les tests sur nos produits pour garantir le meilleur de la nature. Et les derniers investissements réalisés sur les huiles essentielles et les plantes à tisane nous permettent d'aller encore plus loin dans cette démarche. Nous pouvons prétendre être une vraie référence dans le monde des produits naturels pour la santé et pour le bien-être. Alors justement, vous parliez à l'instant d'un investissement. Est-ce que c'est celui dont on a entendu parler il n'y a pas longtemps avec le plan de relance ? Oui, tout à fait. Donc on a été soutenu par France Relance et la région Occitanie dans un investissement de près de 700 000 euros dans une chaîne d'embouteillage qui nous permet aujourd'hui de pouvoir maîtriser totalement la traçabilité, l'origine et l'embouteillage de nos produits d'huile essentielle et d'aller chercher vraiment la meilleure essence, la meilleure origine pour nos clients. Et alors aujourd'hui, combien de références vous avez dans votre catalogue de produits ? Alors on a près de 400 produits, de la plante sèche à la cosmétique, aux compléments alimentaires et aux huiles essentielles. La plante et ses principes actifs sont toujours au cœur de tous nos développements. Et alors d'où viennent la plupart de vos matières premières ? Par exemple, si je prends les plantes sèches ? Alors nous privilégions dès que c'est possible une origine France et développons des partenariats même avec des acteurs gerçois. Pour l'ail noir par exemple ou la lavande. Et lorsque les plantes viennent de l'étranger, c'est qu'elles ne peuvent pas être cultivées en France et dans ce cas, on essaye quand même de gérer la totale maîtrise de la production, de l'origine et même d'aller voir les producteurs dès que cela est possible. Alors vous disiez à l'instant que vous avez plus de 400 références dans votre catalogue produit. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont vos produits phares, les top ventes ? En ce moment c'est un petit peu biaisé par l'actualité, mais aujourd'hui tout ce qui permet de renforcer l'immunité, la ravine sara, l'huile essentielle de ravine sara, le calyptus radié, le titri pour toutes ces actions purifiantes, mais aussi le magnésium, la vitamine D et l'ail noir qui fait un grand retour et qui revient en force justement pour toutes ces actions sur le cœur. Et qui est en plus produit dans le Gers. Tout à fait, voilà. Alors pour faire tourner cette belle entreprise, combien d'employés travaillent pour les laboratoires Mességuer ? Alors aujourd'hui nous sommes 26 et nous dépasserons très rapidement les 30 personnes. C'est un mix de générations qui crée une émulation permanente. On a des passionnés à tout niveau, de belles personnes et c'est bien plus que des employés. C'est beau ce que vous dites, est-ce qu'il y a des recrutements à venir ? Alors la prochaine arrivée c'est notre chef de ligne justement pour le projet d'embouteillage et nous renforçons encore notre service qualité et au niveau des achats prochainement. Si une personne souhaite travailler pour les laboratoires Mességuer, allez-vous plutôt la recruter pour sa personnalité, ses valeurs ou ses compétences ? Quelles sont les qualités que vous jugez nécessaires pour intégrer votre entreprise ? Alors la première c'est l'intégrité, l'envie et le partage. Les compétences ça s'acquiert, mais les valeurs elles font partie de la personnalité, donc c'est avant tout la personnalité. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Alors comment est l'ambiance de travail ? Est-ce qu'elle est plutôt collaborative ou plutôt indépendante ? Alors il faudrait demander à mes salariés ce qu'ils en pensent, mais dans tous les cas je pense que c'est surtout collaboratif. On a besoin de tout le monde, j'ai besoin de tout le monde, et tout le monde participe à tous les projets, tous les grands projets comme les petites tâches. J'aime cet esprit de famille et de partage, et donc il nous arrive même pendant les pauses d'aller coller des étiquettes pour donner un coup de main, et puis de faire aussi des réunions avec tous les employés quand on parle de grands projets. Et ça, ça doit aussi participer à la motivation je suppose de toute votre équipe. Alors parlons un petit peu de vous maintenant Bérénice. J'ai aperçu une photo de vous il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, à l'occasion de la visite de deux ministres, donc Elisabeth Moreno et Agnès Pannier-Runacher, chez Air Support à Pujodran, une visite qui avait pour objectif de mettre à l'honneur les femmes dans l'industrie et la féminisation des métiers. L'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, c'est un sujet important pour vous ? Alors c'est un peu rigolo cette question, puisque j'ai dit en conclusion de cet entretien que je n'étais pas forcément un exemple de parité chez Mességuer, c'est un peu l'inverse. A cette époque, il y avait 4 hommes et 20 femmes. Depuis, il y a eu 4 nouveaux messieurs qui sont venus nous rejoindre, et je m'en réjouis. En fait, nous on a plus de femmes par la nature des produits qui postulent chez nous. J'aimerais bien avoir plus d'hommes, mais malheureusement, c'est assez décorrélé. Et bon, pour vous dire, je ne suis pas pour la parité, juste pour l'égalité des chances. Voilà, on a bien compris, s'il y a des hommes qui nous écoutent et qui ont envie de travailler pour une belle entreprise Gersoise à Florence, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet des laboratoires Mességuer, ou à venir aussi vous présenter directement sur place. Bien sûr. Alors, je voudrais avoir votre avis sur un sujet. Les herboristes, ce sont des personnes qui vendent des plantes médicinales, des préparations à base de plantes. Eh bien, ces personnes-là n'existent plus juridiquement en France depuis 1941, sous le régime de Vichy, alors que dans d'autres pays, par exemple la Belgique, le Canada, ils pratiquent encore. À l'heure où l'on parle de plus en plus du mieux manger, d'utiliser des produits naturels pour notre corps, même se soigner au naturel, est-ce que vous pensez que les herboristes devraient être autorisés à exercer leur métier dans notre société ? Sujet sensible, Marine. Bien sûr qu'ils ont toute la légitimité à exercer. Moi, j'ai voyagé pas mal, justement, au cours des 10 ans passés chez Mességué. J'ai vu des pays où on avait même l'herboristerie à côté de la pharmacie. Et chacun faisait son métier. Et le conseil global faisait qu'on était soit dans la prévention, soit dans le curatif, mais qu'il y avait toujours un bon travail entre le pharmacien et l'herboriste. Bon, ça n'existe pas en France. Et justement, je pense qu'il y a beaucoup de politique là-dessous. Il y a du lobby. Et ces sujets sont malheureusement trop politisés pour être abordés aussi simplement. Mais c'est regrettable. Et j'espère que les choses avanceront. Et je rappelle aussi que Maurice Mességué avait soigné à l'époque de grandes personnalités comme Churchill. Tout à fait. Rien qu'à base de plantes et de produits naturels. Alors, nous aimons bien dans le podcast parler des réussites, mais aussi des échecs dans la carrière de nos invités. Est-ce que vous avez en tête un échec que vous souhaiteriez nous partager ? Et pourriez-vous aussi nous expliquer ce que cela vous a apporté ? Alors, dans un précédent poste, lorsque j'étais sur la côte basque, j'ai pu apprendre que la route n'est pas aussi droite qu'on pourrait le croire, que rien n'est jamais acquis. Et toutes les péripéties de la vie sont aussi une façon de grandir, de se remettre en question et d'apprendre. Toujours apprendre. Voilà. Super. Alors, est-ce que vous continuez, vous, justement, d'apprendre au quotidien ? Comment vous faites pour, justement, avoir toutes les informations, vous mettre à la page sur vos différents sujets en tant que directrice générale ? Alors, les échanges. Les échanges, beaucoup d'échanges avec des confrères dans d'autres métiers, au cours de réunion, au cours d'invitations, mais aussi avec des agriculteurs. Souvent, on va, j'ai les bottes dans le coffre et on va voir des agriculteurs et j'adore ce contact avec la terre, parler avec eux. Et justement, c'est ça qui enrichit. Et puis aussi, les échanges avec les clients pour comprendre comment évoluent les choses, qu'on soit jeune, moins jeune. Tout le monde a une sensibilité différente. Et donc, je pense que ce qui est primordial, c'est l'échange pour apprendre. Oui, le partage et l'écoute. Tout à fait. Alors, vous êtes une femme dynamique. Je l'ai aperçue tout à l'heure lorsqu'on s'est dit bonjour. Quel est votre secret pour avoir toujours autant d'énergie ? Est-ce que vous faites du sport ? Alors, bonne question. Pas assez. Mais j'avoue que cette année, j'essaye d'avoir un peu plus de régularité dans mes activités physiques. Non, mon seul secret, c'est l'envie. Je déteste être inactive. Je n'y arrive pas, d'ailleurs. Je n'arrive pas à m'asseoir sur un canapé. Et à la maison, comme au travail, il faut que ça bouge. Alors, quels seraient vos prochains défis personnels ou professionnels ? Alors, franchement, quand vous me posez cette question, je ne sais pas si c'est un défi personnel ou professionnel à titre vraiment d'émulation pour moi ou d'envie. J'aimerais que tous les jeunes pensent qu'on peut s'éclater dans le travail, qu'on peut toujours pousser un peu plus loin pour découvrir et apprendre, que rien n'est impossible. Pour les laboratoires messagés également et pour les équipes qui m'accompagnent et particulièrement aussi pour mon petit garçon de 10 ans. Je pense que tout reste à faire et le monde appartient à ceux qui s'en donnent les moyens. Super. Bien, écoutez, je trouve que c'est super la façon dont vous pensez. Ça donne vraiment la pêche. Merci. Pour la dernière partie du podcast, je vais vous poser 5 questions, donc un peu décalées, pour terminer en beauté et pour mieux aussi vous connaître. Vos réponses à ces questions seront filmées et les auditeurs pourront les retrouver sur la toute nouvelle page Instagram du podcast au fil du Gers. Est-ce que vous êtes prête, Bérénice ? Je suis prête. J'ai un peu peur. Rock'n'roll ou opéra ? Alors, plutôt rock'n'roll, mais bercé depuis toujours par l'opéra. Si vous deviez jeter une bouteille à la mer, quel message glisseriez-vous dedans ? Alors, tu es toujours libre de changer d'idée. si tu as envie de changer le monde. Votre huile essentielle, indispensable et pourquoi ? Alors, il y en a plein. J'en ai plein ma douche et plein ma salle de bain, mais ma préférée, c'est l'huile de bergamote parce qu'elle m'apaise. Un livre qui vous inspire ? Alors, il y a un livre qui m'a bouleversée ces derniers temps, c'est Dans la forêt de Jean Eggland. Votre chanson préférée ? Il y en a plein. Mais par contre, je pense que je dirais Feeling Good, revisité par Mathieu Bellamy de Muse. Et ce serait quoi ? Feeling Good. Vous pouvez nous chanter l'air ? Impossible ! Alors ça, je ne veux même pas m'y risquer. Merci beaucoup Bérénice pour nos échanges si passionnants. Merci de nous avoir aussi éclairés sur le pouvoir des plantes. Le Gers peut être vraiment fier d'avoir une entreprise comme les Laboratoires Mességués sur le territoire. Je vous souhaite beaucoup de réussite et de succès dans votre nouveau projet et je vous dis à bientôt quelque part dans le Gers. Merci Marine. Merci pour tout. Chers auditeurs, je m'adresse à vous maintenant. Si le podcast vous a plu, le meilleur moyen de nous le dire et qui va nous aider à le faire connaître, c'est simplement de laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur l'application iTunes ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Deezer, Spotify, Soundcloud. Ça nous aide vraiment à la rencontre sur vous. À très vite sur Ophile du Gers pour connaître le nom de notre prochain invité. Je remercie les échos de Coco sans qui la réalisation de ce podcast n'aurait été possible.